Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Naktache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sarah Moustrel, à qui je dis avant tout bonjour Sarah. Bonjour. Alors Sarah, tu nous arrives avec un livre très agréable à lire, Femmes inspirantes, qui a paru aux éditions Non-Nobis Universalité. Et là, tu fais un panagérique de toutes les femmes, enfin pas toutes, certaines des femmes qui ont retenu son attention dans des domaines très différents et qui ont œuvré à l'émancipation du genre féminin. Alors, pourquoi ce livre, Sarah ? Alors, j'avais envie justement de passer en revue des femmes qui ont participé à notre évolution, à nous. C'est-à-dire, on a tendance un petit peu à oublier que des femmes se sont battues au cours des derniers siècles pour notre liberté, pour notre émancipation. Et donc, j'ai choisi de sélectionner une panoplie de femmes qui me touchaient, moi, personnellement. Et dans le domaine tant des droits que des militantes, que des artistes, ce sont des choses qui me concernent. Pour rappeler, justement, que rien n'est acquis et qu'il faut toujours rappeler, c'est le combat de ces femmes qui se sont tellement battues dans des contextes qui étaient extrêmement difficiles pour elles, pour arriver justement à ce que nous, aujourd'hui, on puisse bénéficier de tous ces droits. Et la lutte n'est pas finie, je dirais. Oui, malheureusement, dans certains contrats, on a l'impression que les femmes reculent et que les acquis ne sont pas acquis définitivement. Alors, justement, dans ce livre, tu le divises en sept chapitres. Le premier chapitre, on va choisir comme ça quelques personnages. Le premier chapitre, que tu as décidé d'appeler les femmes qui ont œuvré, justement, à l'émancipation. Il y a un personnage qui est très agréable à lire, enfin, dont la vie est agréable à lire, c'est Olympe de Bouge. Oui, c'est vraiment l'une des premières féministes, donc ce qu'on appelle la révolutionnaire humaniste, donc née en 1748. J'ai découpé, en fait, ce livre un petit peu avec les… enfin, du 18e au 20e siècle, en gros, quoi. Et donc, j'ouvre le livre avec cette femme qui est vraiment à beaucoup œuvrer pour nous. Et donc, je raconte, je raconte, je fais des petites biographies à chaque commencement de chapitre, en expliquant, justement, qu'on l'a forcée à se marier assez jeune, elle se marie à 17 ans, avec quelqu'un de 30 ans, son aîné. Et cette personne, entre guillemets, heureusement, meurt dans le sens où elle va enfin avoir la liberté, elle, de s'exprimer seule et pas avec l'aval de son mari. Donc, c'est là qu'elle va commencer à vraiment se battre pour… à 26 ans, elle découvre Paris, elle s'émerveille de la ville, des boutiques, elle commence à composer, à écrire, elle écrit pour le théâtre, chose qui est complètement… enfin, très, très hors du commun à cette période. Et elle se bat contre l'esclavage, elle se bat contre la peine de mort, elle défend les personnes de couleur, elle défend l'égalité des sexes. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui, très tôt, s'est senti vraiment motivé par… enfin, s'est senti vraiment dans cette injustice et en devoir d'agir. Et cette femme de lettres a justement demandé la suppression du mariage religieux, elle a demandé à ce qu'on remplace le mariage religieux par un mariage civil, elle s'est battue pour la création de maternité, elle s'est battue contre la misogynie ambiante et, dans une période difficile de la révolution, elle a vraiment lutté jusqu'au bout. Et c'est vraiment le premier exemple, je dirais, de la pionnière, on dirait la pionnière féministe notable, on va dire, de ce siècle en tout cas. Et malheureusement, elle termine très mal. Elle termine très mal, elle termine dans son échafaud et donc, effectivement, guillotinée. Donc, hélas, elle écrit, je crois, sur son lit de mort à son fils, « Enfant de la patrie, vous vengerai ma mort ». Et donc, elle s'exclame dans son dernier souffle ceci. Effectivement, heureusement, on la reconnaît aujourd'hui et on la cite très régulièrement dans ces exemples de pionnières. Un peu dans le même esprit, mais plus tard, peux-tu nous parler de Louise Michel, la Vierge Rouge de la Commune de Paris ? Oui, alors, Louise Michel, c'est la période de la Commune, la libertaire, la communarde. Donc, née en 1830, décédée en 1905. Donc, dès le départ, elle est institutrice, elle refuse de prêter serment à Napoléon III. Donc, elle a un caractère déjà très rebelle, très révolutionnaire. Et puis, elle adhère justement au mouvement révolutionnaire socialiste et elle veut l'égalité dans l'éducation, l'égalité pour les pauvres. Elle prône l'égalité aussi, la lutte pour les enfants handicapés. Donc, elle a vraiment un grand, grand sens humaniste et elle devient militante. Et on la surnomme d'ailleurs la Louvre à vide de sang. Enfin, ses détracteurs la surnomment la Louvre à vide de sang parce qu'elle se bat lors de la semaine sanglante. Elle est sur les barricades. Et là, elle est vraiment… C'est quelqu'un qui est très, très actif dans cette période de la Commune où on sait que… Enfin, notamment, elle est enfermée, elle voit l'exécution de nombreux chefs. Elle est vraiment très, très affectée par l'exécution de son bien-aimé, Théophile Ferré, qui sera fusillé, je crois, en 1871, donc très, très jeune. Et elle-même sera condamnée pour avoir allumé des incendies pendant la Commune. Elle est nommée, tu le cites, par Clémenceau, la passionnariat. Oui, complètement. Voilà, c'était quelqu'un d'extrêmement passionné, qui est le symbole du mouvement anarchiste. Et donc, libertaire, elle s'engage, elle donne des conférences partout. Elle, malgré le fait qu'elle soit arrêtée, mais libérée par Clémenceau, qui l'admire, justement, elle dit « Voici la lutte universelle dans l'air plein de la liberté. À la bataille nous appelle la clameur du déshérité. » Voilà, il y a des grandes citations d'elle qui restent dans les annales. Et malheureusement, après, elle va mourir d'une bronchite qui va se transformer en pneumonie. Elle a 74 ans, elle va justement être enterrée à Levallois, près de son bien-aimé Théophile Ferré. Donc, c'est quelque chose qu'on cite beaucoup. D'ailleurs, il y a cette station de métro, Louise Michel, à Levallois, qui commémore son souvenir. Alors, Sarah, nous ne sommes pas loin du 8 mars. Justement, tu vas nous parler de Clara Zetkin. Oui, voilà, Clara Zetkin, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas tellement. Enfin, on oublie un petit peu son nom, alors que c'est elle qui a été vraiment à l'origine de cette journée des droits des femmes qui existe aujourd'hui partout, pas seulement en France, mais dans tout le monde entier, en Europe et aux États-Unis. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé en exil avec son mari et qui a choisi de se rendre à Paris pendant cette période de 1860, dans le 19e siècle. Et donc, elle a eu deux enfants, mais voilà, c'était une femme qui a toujours été très, très revendicative sur les droits des mères. Et donc, elle prend justement exemple aussi sur l'anarchiste Louise Michel. Et donc, elle va prôner justement l'international ouvrière. Elle va travailler pour l'organe du Parti ouvrier français, pour l'organe de la social-démocratie autrichienne. Et fondée justement cette fameuse journée où elle prône vraiment l'égalité des salaires, chose qu'on attend toujours un petit peu aujourd'hui, puisque de nombreux domaines où ce n'est pas encore le cas. Et donc, militante socialiste, elle va continuer d'œuvrer tout le long pour les travailleuses et donc instituer cette journée qu'on connaît aujourd'hui un peu partout. Alors, nous allons terminer ce premier chapitre avec, si tu le permets, Cécile Brunswick, la pragmatique Cannes, qui a sa place dans le 18e. Qui a participé justement au premier vote des femmes, qui a 22 ans, se marie, qui fait une école normale, qui fait une école de lettres, qui devient professeure. Et on est justement dans une période un peu compliquée. On est en pleine affaire Dreyfus et elle se bat justement pour cette cause et rejoint la Ligue des droits de l'homme. Elle prend très à cœur cette affaire. Elle se tourne vers un féminisme réformiste qui offre pour l'égalité des droits sociaux, des droits politiques. Et elle crée les réchauds de midi. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien, mais qui permet aux femmes de disposer d'un repas chaud le midi quand elles travaillent. Et donc, elle est vraiment très axée dans le social et dans le bien-être des femmes qui travaillent, puisqu'on le sait, ces femmes qui arrivent enfin à travailler ont aussi à gérer la famille et donc ont des conditions très, très difficiles. Donc, elle s'occupe de l'égalité des droits des femmes dans le monde du travail. Elle lutte contre l'alcoolisme, elle lutte contre la prostitution, contre la pornographie, contre le jeu. Elle devient rédactrice en chef de l'abdomadaire féministe La Française à partir de 1926. Et là, elle s'enrôle dans les années 30 à la Ligue pour le relèvement de la moralité publique et continuant son combat pour les bonnes mœurs. Et donc, voilà, c'est justement, comme vous disiez, la plaque Cécile Brunchwick dans le 18e arrondissement de Paris célèbre justement cette femme exceptionnelle qui a toujours été préoccupée par la condition féminine, qui a été l'une des premières à lutter justement pour l'égalité des salaires, comme on disait, et pour cet accès des femmes à l'éducation, à l'égalité. Et heureusement, elle a été très encouragée par son mari, qui l'a encouragée justement à s'investir dans le militantisme féministe. Et ça, c'est très important parce que d'avoir des acolytes comme ça, des partenaires qui ont encouragé ces femmes à des moments donnés à s'exprimer, a beaucoup facilité les choses alors qu'elles étaient interdites de tout en général. Alors, nous allons passer aux militantes américaines. J'ai retenu deux d'entre elles, Rosa Park, bien sûr, et Tara Rappert, qui est à l'origine de MeToo. Oui, tout à fait. Alors, Rosa Park, on la connaît parce que c'est cette fameuse femme noire qui n'a pas voulu céder sa place à la vendeur. Voilà, et donc, elle a non seulement été un symbole de la lutte contre la ségrégation, mais aussi, c'était une femme, donc c'était encore plus compliqué. Donc, c'est une petite afro-américaine qui est née à Montgomery et qui n'a pas eu peur, qui a fait preuve d'un exceptionnel courage en se battant justement contre cette discrimination qui était très virulente aux États-Unis et qui a mis beaucoup de temps à se dissiper. Elle a notamment, avec Martin Luther King, participé à ce discours et donc œuvré pour que les choses changent. Et elle est arrivée à faire en sorte, effectivement, que les choses changent et que les Noirs aient un statut plus viable dans ces pays, enfin, dans ces États d'Amérique qui ont mis du temps à prener l'égalité des couleurs, on va dire, entre ces Noirs et ces Blancs. Et Taranabur ? Alors, Taranabur, c'est vraiment l'origine du MeToo. C'est une femme qui, c'est déjà beaucoup plus récent, qui est née en 1973 et qui a subi des violences sexuelles quand elle était petite. Et quand justement, autour d'elle, il y a des femmes, des jeunes filles notamment, qui se confient à elle. Elle décide de plaider cette cause et de dénoncer les agressions sexuelles dont sont victimes les jeunes femmes. Elle va être suivie par des actrices dont Alison Milano, qui va être vraiment l'initiatrice du fameux hashtag qu'on connaît aujourd'hui, qui a été suivie par de nombreux autres hashtags, pas seulement MeToo, mais MeToo gay, MeToo homosexuel, MeToo homophobie, MeToo, on l'entend aujourd'hui dans le monde du cinéma, des médias, du sport. Donc, c'est assez extraordinaire que cette femme soit arrivée de façon mondiale à apporter comme ça un message qui touche tout le monde, hélas, et auquel les victimes aujourd'hui peuvent se rattacher pour dénoncer, pour se plaindre. Alors, le revers de la médaille, c'est que les choses ne sont pas toujours suivies de résultats, que les femmes portent plainte, enfin les femmes ou les victimes en général portent plainte, et que ça prend du temps, et qu'il faut un extrême courage pour parler, et souvent bien après, et que parfois il y a prescription, et que souvent on ne les croit pas. Donc, le combat reste très difficile. Mais en tout cas, ce MeToo a le mérite d'exister, et puis il a fait vraiment le tour du monde, et puis on continue aujourd'hui à en entendre parler avec toutes les agressions sexuelles dans tout domaine dont ont été victimes beaucoup de personnes, beaucoup de femmes notamment. Jeunes et moins jeunes, malheureusement. Jeunes, tout en fait. Alors, parmi les aventurières, il y a bien sûr, on ne peut pas faire l'économie d'Alexandra David-Mille. Voilà, donc c'est ça aussi, là aussi une femme extraordinaire qui a eu la chance d'être soutenue par son mari tout le long, parce que je crois que c'est lui qui a financé la plupart de ses voyages, même si elle voyageait de façon très miséreuse et très humble, puisqu'elle se fondait avec la population. Donc, c'est la première femme à avoir atteint Lhasa, la capitale du Tibet. Donc, un courage exceptionnel, une curiosité hors pair, une ténacité aussi et une humilité extraordinaire. Exploratrice et prise de liberté qui, quand elle revenait en France, faisait des conférences, a écrit beaucoup de livres. Donc, c'est un exemple pour beaucoup de femmes qui sont devenues exploratrices, aventurières. Elle était écrivain, libertaire, elle s'est fait, lors de ses rencontres, elle a rencontré un jeune moine de 14 ans qui l'a accompagné tout le long, qu'elle a adopté sur le tard. Et donc, voilà, c'est quand même extraordinaire de penser qu'une femme est partie à pied en Inde pour braver justement tous les interdits de passage et a pu aller au bout d'elle-même. Même à la fin, je crois qu'elle a été réduite à l'état de squelette, parce qu'elle ne mangeait pas pendant des jours et des jours. En tout cas, elle a tenu bon et elle a parcouru, je crois, pas moins de 2000 kilomètres à pied dans l'Himalaya. Donc, c'est incroyable. Et puis, c'est la première occidentale à avoir pénétré dans la cité interdite, au Tibet. Donc, c'est vraiment un exemple pour… Alors, Sarah Mockerl, bien entendu, on a opté pour des personnages qui ne sont pas tous très hauts en couleurs ou reconnus. Et par exemple, parmi les scientifiques, j'aimerais que tu nous parles de Rosalind Elcy-Franclin, qui a eu un drôle de destin, puisqu'elle n'est même pas citée, mais je te laisse en parler. Voilà, donc Rosalind Elcy-Franclin est en 1920, décédée en 1958, qui a été à la source de la découverte du polonium et de la structure à double hélice de l'ADN. Et malheureusement, elle s'est fait un petit peu piquer sa découverte par deux hommes qui se sont attribués le prix Nobel et qui ne l'ont même pas cité. Donc ça, je pense qu'il fallait absolument la réhabiliter. C'est une physico-chimiste britannique et donc qui a, dans ses années 50, 1950, découvert par ses recherches de difractométrie Orion X, cette structure de l'ADN. Et malheureusement, comme elle a été surexposée, comme beaucoup de scientifiques, à des produits toxiques, elle est décédée. Et celle qu'on appelait Dark Lady a été complètement oubliée dans ce monde d'hommes qui ont récupéré justement son savoir et qui se sont appropriés cette prouesse technologique. Alors maintenant, on va parler d'une artiste qui, en quelque sorte, l'a vengée parce que elle a été très présente. Je parlais de Joséphine Baker, bien sûr. Ah, Joséphine Baker, oui. Alors, Joséphine Baker, c'est vraiment l'artiste complète, je dirais. On l'appelle l'éternelle, c'est-à-dire résistante. Alors déjà, venant d'un milieu pauvre, noir, qui s'est fait passer pour plus jeune, pour pouvoir danser, puisque sa vocation était d'être artiste, qui a dû subvenir aux besoins de sa famille au début, donc qui a usé de mille subterfuges pour arriver à gagner sa vie malgré tout en tant qu'artiste, qui a pu arriver en France aidée ensuite par les Américains et qui a donc mené cette revue nègre où elle n'a eu peur de rien, en dansant avec sa fameuse banane, se moquant des colonialistes, mais en séduisant tout le monde de par son talent immense, sa dérision et puis sa beauté. Et donc, cette femme qui est devenue résistante pendant la guerre, qui a été admirable en cachant dans son soutien-gorge des papiers et qui est devenue espionne, qui est donc à la source de cette fameuse tribu arc-en-ciel, qui a voulu adopter douze enfants de nationalités différentes, donc qui avait un idéal humaniste absolument extraordinaire, mais qui malheureusement a été ruiné dans son château d'Émilande, parce qu'il fallait subvenir aux besoins de tous et qu'il fallait gérer toute cette famille et qu'elle a parfois été abandonnée. Mais voilà, c'est une femme qui a été panthéonisée à juste titre et qui, je crois vraiment qu'il y a toutes les qualités, autant politique qu'artistique, et qui a été décorée moultes fois de par son engagement pour la France notamment pendant la guerre. Une femme vraiment admirable, complètement. Alors Sarah, nous allons passer aux artistes peintres. Si tu pouvais nous parler de Berthe Morisot, de Suzanne Valadon, de Tamara de Lampic. Voilà, donc les femmes peintres, elles sont heureusement aujourd'hui un petit peu réhabilitées. On les revoit devant de la scène par des expositions régulièrement dans des musées, mais bon, certaines sont complètement méconnues, ont mis beaucoup de temps à être reconnues, on va dire. Donc, il y a eu d'abord Marie-Guillemine Benoît, que je cite, parce qu'elle n'est pas très très connue, et qui a été la première qui a commencé à peindre et qui a incarné le vice pour la première fois sous les traits d'un homme, parce que jusqu'à cette époque, on incarnait le vice sous les traits d'une femme. Elle a fait ce fameux portrait d'une négresse qui est assez connue, et puis malheureusement, elle a renoncé à peindre à la fin de sa vie parce qu'il ne fallait pas nuire à son mari qui était conseiller d'État, et donc, voilà, pour protéger son mari, elle a renoncé à sa carrière. Berthe Morisot, c'est l'avant-garde de l'impressionnisme, qui était donc une femme rebelle, qui était la belle-sœur de Manet, qui s'est imposée dans ce monde d'hommes avec ses peintures absolument extraordinaires. Marie Cassatt, c'est la femme qui peignait les femmes, donc c'était aussi nouveau d'avoir comme sujet des femmes dans tous leurs états. Suzanne Valadon, extraordinaire parce que venant d'un milieu très pauvre, donc a commencé à être muse des autres artistes, de Renoir, de Toulouse-Lautrec, de Degas, et qui, à force de regarder ses peintres, est devenue elle-même une immense artiste, qui a été aussi connue, notamment en tant que muse et amante de Montmartre, avec la fameuse Trinité interdite, puisqu'elle s'est mariée avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle, André Uther, et puis elle a comme fils Maurice Utrellot, donc ces trois-là ont fait beaucoup parler d'eux à l'époque. Heureusement, Suzanne Valadon, morte en 1938, est aujourd'hui très populaire. Tamara de Limpica, c'est encore un autre profil, c'est vraiment la pionnière du Star System, avec des peintures très particulières, qu'on utilise beaucoup dans les publicités, qui a su, par ce style très lumineux, l'élégance de ses modèles se faire remarquer jusqu'aux Etats-Unis, et qui a, elle, vraiment réussi avec brio. Voilà, Rosa Bonheur aussi, que je cite, dont on a parlé très récemment, longtemps, parce qu'il y a eu cette grande exposition sur elle, qui, elle, vraiment, qui était une femme avec hauts pantalons, on va dire, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas peur de porter de pantalons quand c'était interdit, et qui a assez vite été propulsée sur le devant de la scène par ces fameux animaux, auprès desquels elle vivait d'ailleurs, et qu'elle a peint vraiment avec virtuosité. Donc ces femmes ont participé vraiment à l'essor de la peinture féminine, dont on reparle aujourd'hui, heureusement, parce qu'on a beaucoup parlé des hommes et pas beaucoup des femmes. Alors, Sarah, nous allons terminer avec les propositrices, et je pense que c'est important de parler de Louis Svarenk, de Clara Schumann, pour qui tout était passion, devoir et amour, et on va terminer avec Milly Boulanger, la Pauline. Tout à fait. Alors, Louis Svarenk, qui a composé énormément d'œuvres pour piano, musique de chambre, symphonie, qui est restée méconnue, malheureusement, qui a eu beaucoup de mal à être enseignée, à être professeure, jusqu'alors, en fait, on était ou répétitrices, ou professeure-agent, on n'était pas femme-professeure, et elle a, je crois, obtenu au bout de huit années de lutte à avoir le même salaire qu'un homme en tant que professeure, née en 1804, décédée en 1875, et je cite en dernier, effectivement, Lili Boulanger, qui, elle, a eu une carrière très courte, puisqu'elle est morte à 24 ans, hélas, qui était atteinte de tuberculose très jeune, et qui a, donc, du coup, elle a composé plutôt des choses d'inspiration mystique et biblique, et qui était la sœur cadette de Nadia Boulanger, on parle souvent des sœurs boulangers, qui, elle, a vécu beaucoup plus vieille, Nadia Boulanger, qui était d'ailleurs, qui a enseigné à Michel Legrand, à Astor Piazzola, à Gershwin, à Quincy Jones, on oublie, en fait, que cette femme a vraiment initié nos grands artistes contemporains, et donc, voilà, petite sœur de Nadia Boulanger, Nadia qui a été chef de chœur, chef d'orchestre, compositrice, et puis Lili Boulanger plutôt compositrice exclusivement dans sa courte carrière, on va dire, et qui, voilà, qui est vraiment un prodige, et qui, je crois, a un mépris de rhum, de composition musicale, enfin, qui est vraiment une grande, grande artiste. J'ai servi ton livre en notant que l'émancipation féminine est toujours un sujet brûlant. Des progrès ont été faits, il reste encore beaucoup de choses à accomplir, rien n'est à tout. Et, ta conclusion, puissent les hommes et les femmes œuvrer à une vie plus sereine pour tous et se souvenir de ceux et celles qui ont tout risqué pour une société plus juste et une plus belle humanité. Oui, tout à fait. J'ai toujours peur de la régression, parce qu'il y a quand même, même en France, on fait face parfois à des régressions, à des retours en arrière, de libertés qui sont acquises, mais qui sont très fragiles. Des libertés qui sont bâcouées, quand on voit que la condition de la femme en Afghanistan... Voilà, et puis quand on voit, je ne le citer que cette semaine, ce professeur qui est menacé de mort parce qu'il a refusé le voile à l'école, donc vraiment des choses invraisemblables de nos jours en France, notamment. Et puis, je pense que, voilà, ce mot féminisme, il est très galvaudé, parce que féminisme, tout le monde devrait l'être. Féminisme, ça veut juste dire défendre les droits de la femme, mais les droits de la femme vont servir aussi aux droits de l'homme et puis au bonheur des deux, en fait, au bonheur du couple, au bonheur des hommes et des femmes. Donc, j'insiste sur le fait qu'effectivement, être féministe n'est pas une insulte, mais au contraire, ça devrait être une actualité présente dans toutes les sociétés modernes et progressistes, évidemment chez nous. Merci, Sarah Bostrel. Je rappelle les femmes inspirantes aux éditions Non-Novices Universalité. Merci, Sarah. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nacache pour Paris, Culture et Spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada